Salut, alors si vous venez de lancer votre blog, je vais vous donner 10 erreurs que vous devez éviter. 10 erreurs blogging classiques, courantes malheureusement, sur lesquelles il faut être très vigilant afin de limiter au maximum le risque d'échec. Car disons-nous les choses en toute franchise, en toute honnêteté, je ne suis pas là pour vous faire croire que tout le monde va y arriver, ce n'est pas vrai. Comme tout projet d'entreprise, le blogging présente un risque. Demain, vous pourriez ouvrir un restaurant et vous planter. Demain, vous pourriez ouvrir n'importe quel commerce et également échouer. Et vous pourriez également créer un blog et échouer. Alors, en suivant les bonnes stratégies, on limite le risque d'erreur. La principale erreur, c'est les erreurs de positionnement, c'est-à-dire des choix de thématique ou alors un angle d'attaque dans une thématique qui fait que vous n'allez pas répondre à un besoin du marché. C'est très très courant et c'est l'erreur la plus difficile à corriger parce qu'on peut toujours changer le design d'un blog, on peut toujours améliorer sa qualité d'écriture, on peut toujours refaire de nouveaux produits. Mais si d'entrée de jeu, vous vous êtes adressé à un segment sur lequel il n'y a pas de demande, si vous vous fatiguez à créer des produits qui n'intéressent pas le marché, vous n'avez tout simplement aucune chance de les vendre, malgré tous vos efforts. Donc la principale erreur à éviter, c'est d'abord celle du positionnement. Il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui parlent de ce sujet, du choix de la niche, du choix de la thématique, du choix du positionnement. Quelques recherches sur YouTube vous les montreront. Je vous mets également quelques liens dans la description. Donc voilà, je referme cette parenthèse et je retourne tout de suite dans mes notes. Donc la première erreur que vous devez éviter lorsque vous lancez votre blog, c'est de commencer à publier sans inscrire. Donc ça, je sais que c'est très contre-intuitif, mais si vous commencez à publier des articles alors que vous n'avez aucun inscrit, personne ne va les lire. Donc c'est comme si vous faisiez un cours dans une salle vide. Ça n'a pas grand intérêt. En réalité, la meilleure stratégie, c'est de commencer à construire une liste d'inscrits avant même de commencer à publier. Le mieux pour ça, c'est par exemple de faire une campagne d'articles invités que vous allez publier chez d'autres gros blogs. Et puis vous allez faire pointer les liens de ces articles invités vers une page qui présente votre bonus à l'inscription. Ça, c'est un moyen qui est très efficace. Et ainsi, avec cette stratégie, vous pouvez avoir quelques centaines d'inscrits avant même d'avoir commencé à publier. Et ça signifie donc que dès votre premier article publié, vous aurez des lecteurs. J'insiste lourdement, mais il y a plein de gens qui se lancent à corps perdu dans la publication et qui publient énormément énormément de contenu. Comme personne ne sait que ça existe, personne ne les lit, les gens sont très déçus et ils abandonnent. La deuxième erreur que vous devez absolument éviter lorsque vous créez votre blog, lorsque vous êtes en phase de lancement, c'est de publier tous les jours. Si vous publiez tous les jours, vous n'allez pas faire de promotion de contenu. Et on va retomber dans le même problème. C'est-à-dire que même si vous avez créé votre premier noyau d'inscrits, il n'est pas suffisant au début pour assurer une forte croissance du blog. Ce qui va assurer une forte croissance de votre blog, c'est la promotion de contenu, c'est-à-dire toutes les opérations que vous allez effectuer pour obtenir du trafic, de l'animation sur les réseaux sociaux, des stratégies sur les forums, des compilations d'articles, démarcher les gens de votre thématique pour vous présenter. En réalité, lorsqu'on lance son blog, il vaut mieux publier très peu et faire énormément de promotions. Il vaut mieux passer un jour à écrire un superbe article et passer ensuite une journée complète à essayer de le faire connaître, plutôt que de publier absolument tous les jours et ainsi de se condamner à reposer uniquement sur la croissance organique, ce qui risque d'être très long et très décourageant. Alors que si vous mettez le paquet sur la promotion, à chaque nouvelle publication d'articles, vous allez ramener deux nouvelles personnes et ainsi faire grandir votre blog. La troisième erreur, c'est de se lancer à corps perdu sur tous les réseaux sociaux. On voit plein de blogueurs qui ouvrent des comptes Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest qui se lancent dans tout ça et qui finalement diluent leur effort et n'obtiennent pas de résultats satisfaisants. Il y a un réseau social qui est intéressant au début, c'est Twitter parce qu'il permet de trouver des gens afin de les démarcher pour se présenter. Si vous vous adressez à une clientèle qui est plutôt professionnelle, vous devriez cibler sûrement LinkedIn et y être actif. Vous pouvez également choisir Facebook. Mais en réalité, je vous conseille fortement de vous limiter à un seul réseau social. Il vaut mieux être très bon sur Facebook, y amener de la valeur, y amener des réponses, de l'échange, créer de la communauté que de partir dans 50 directions à la fois et d'être inexistant partout. Vous allez vous rendre compte que créer un blog, c'est plus qu'une heure de travail par jour. Et si vous rajoutez en plus de ça une multitude de réseaux sociaux, vous ne pourrez pas le faire tout simplement correctement. La quatrième erreur, c'est rester dans son coin. Ne restez pas dans votre coin. Je sais que le blogging, c'est un travail, une activité qui est solitaire. On est dans une pièce devant son ordinateur à écrire des textes et ça n'encourage pas forcément à l'échange avec ses pairs. Toutefois, c'est absolument essentiel pour y arriver. Si vous voulez exister dans n'importe quelle thématique, il va falloir que les autres blogueurs vous fassent une petite place. Il va falloir que les autres blogueurs acceptent de partager vos contenus. Il va falloir que les autres blogueurs acceptent de répondre à vos demandes d'interview. Il va falloir que les autres blogueurs acceptent de participer à votre compilation d'articles. Ce sont toutes ces petites opérations qui vont vous permettre de vous faire connaître, puisque à chaque fois que vous allez solliciter d'autres blogueurs de votre thématique, il y a de fortes chances qu'ils partagent le contenu en question sur leurs réseaux sociaux et ainsi présenter votre travail à leur propre audience. Si vous restez tout seul dans votre coin, en réalité, il sera dix fois plus difficile d'y arriver. Il est donc fondamental que vous ayez de bonnes relations avec les gens de votre thématique. On est bien d'accord, on est concurrent, on n'est pas là pour se faire des cadeaux. Mais il n'empêche que partager de temps en temps un article, remercier un blogueur parce qu'il a écrit un contenu intéressant, répondre positivement à une demande d'interview, ça vous permettra de tisser des liens dans votre thématique, d'exister et de vous appuyer sur ce réseau. La cinquième erreur, c'est de ne pas valider déjà au minimum un ou deux sujets de formation. Évidemment, quand vous vous lancez en blogging, vous n'avez pas encore l'idée précise, le sujet précis de votre formation. Mais c'est important d'avoir déjà en tête quelques idées, même assez larges, afin d'être certain que votre blog est monétisable. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai été sollicité par un blogueur qui avait créé un blog sur la région Aquitaine. C'était vraiment un superbe blog, vraiment très bien fait, très bien écrit. Il expliquait les choses à visiter, les bons plans du week-end, tel ou tel restaurant à essayer. Et donc, il avait beaucoup de trafic et il voulait créer des formations. Le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez vendre comme formation quand vous avez un blog sur une région ? Et malheureusement, il était très déçu parce qu'il avait bossé vraiment dur. Et à part faire un petit peu d'affiliation avec tel ou tel restaurant ou toucher une commission si les gens achètent des tickets pour visiter tel ou tel parc d'attractions, c'était assez compliqué à monétiser. Donc, réfléchissez dès maintenant à ce que vous pourriez vendre. Ça vous évitera de belles déconvenues lorsque vous aurez travaillé dur, que vous aurez du trafic et que vous ne saurez absolument pas quoi vendre. La sixième erreur, c'est de viser trop large dans un marché où il y a beaucoup de gros poissons. Aujourd'hui, sur Internet, les niches rentables, elles sont assez bien identifiées. On sait ce qui fonctionne. Et en tout cas, en se baladant un petit peu sur YouTube, sur les blogs français et américains, on arrive à se rendre compte facilement si une niche est plutôt porteuse ou pas. Si elle est porteuse, il y a de grandes chances qu'elle soit déjà occupée parce que Internet est mature. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aller là où il y a de la concurrence. S'il y a de la concurrence, c'est bon signe, cela signifie qu'il y a un marché. Le problème, c'est que sur ces grosses niches, il y a déjà des gros blogs qui occupent bien l'espace. Et si vous vous contentez de vouloir les affronter en frontal, vous aurez le plus grand mal à y arriver parce que vous n'allez rien apporter de plus. Les gens préfèrent toujours aller chez Pierre, Paul ou Jacques qui sont là depuis plus longtemps, qui ont plus d'audience, qui ont plus de crédibilité que vous. Le meilleur moyen pour se faire une place, c'est de nicher, c'est-à-dire de restreindre un secteur. Et attention, ce n'est pas parce que vous allez restreindre que vous allez forcément faire moins de ventes. Je vous donne un exemple tout simple. Dans la thématique du golf aux Etats-Unis, il y a plein de blogs qui vendent des cours de golf en ligne. C'est une grosse, grosse niche, c'est une grosse thématique. Eh bien, il y a un golfeur qui est très, très malin, qui a réussi à faire son trou dans cette thématique simplement en faisant un blog sur le côté mental du golf. Donc, c'est le blog de David McKenzie, je crois, qui s'appelle Golf State of Mind. Il parle de golf, mais il parle uniquement du mental. Et il a réussi à faire sa place en prenant un peu petit élément d'une grosse thématique. Autre exemple, on peut prendre le blog sur le référencement de Brian Dean. Brian Dean, évidemment, il parle de vente en ligne. Évidemment, il parle de copywriting. Évidemment, il parle de gagner de l'argent avec un blog. Mais il a axé tout son discours sur le SEO, sur le référencement. Eh bien, en restreignant son audience, il a rencontré un succès qui est absolument extraordinaire puisqu'il réalise plusieurs millions de dollars de vente par an. Ce n'est donc pas parce qu'on niche qu'on va moins gagner. Il vaut mieux être le premier sur un petit élément de son secteur que d'être le vingtième dans une grosse masse où finalement, vous n'existez pas, même si vous êtes compétent. La septième erreur, je l'avoue encore beaucoup, c'est de ne pas soigner un minimum le design. Je ne dis pas que vous devez embaucher un directeur artistique qui va vous coûter très très cher pour un simple blog. Mais on voit encore des designs très très maladroits qui font vraiment blogging de la fin des années 90. Aujourd'hui, il existe vraiment des outils très simples pour avoir un blog qui est clair, qui est propre. Si vous regardez mon blog, Traffic Mania, en termes de design, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça a le mérite d'être lisible. On a simplement un menu, une barre rouge en haut et puis les articles qui sont bien listés proprement en dessous. Donc n'hésitez pas à investir dans un bon thème gratuit. Le meilleur outil, celui que je recommande, c'est le Strive Thème Builder. C'est un thème WordPress qui est complètement customisable en faisant glisser des éléments à la souris. C'est un outil qui est très facile à utiliser et qui est extrêmement puissant en termes de customisation. Encore une fois, pas besoin de faire des choses qui sont extraordinaires, mais un minimum de clarté est nécessaire. La huitième erreur, c'est de croire qu'il vous faudra juste trois mois pour commencer à faire fortune. Alors je sais que c'est un discours qu'on entend beaucoup sur Internet. Vous pouvez devenir millionnaire avec le blogging, vous pouvez devenir millionnaire avec YouTube en un claquement de doigts. Alors la réalité, c'est que oui, vous pouvez devenir millionnaire avec ces choses-là, mais ce ne sera jamais en un claquement de doigts. Si vous allez sur Internet pour chercher du revenu purement passif, vous risquez d'être fortement déçu. C'est un travail. C'est un travail qui demande du temps. C'est un travail qui demande des compétences et qui demande donc de s'y investir. Et autour de moi, ce que je constate, moi qui vis à 100% de mes blogs depuis 2013, c'est que les vrais gros, beaux succès, ce sont des gens qui bossent. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont fait fortune du jour au lendemain, mais ils ont construit petit à petit, avec ténacité, avec intelligence, un business qui est très rentable. Donc ne pensez pas court terme. Pensez moyen et long terme. Ne pensez pas revenu passif. Pensez plutôt comment je peux travailler plus pour développer plus mon affaire. Cela ne vous empêche pas, évidemment, de travailler votre propre organisation. Cela ne vous empêche pas, évidemment, de déléguer certaines tâches lorsque vous en aurez les moyens. Cela ne vous empêche pas d'avoir un minimum d'organisation pour être le plus performant possible. Mais ne soyez pas dans une espèce de fuite du travail. Je pense que ce n'est pas le bon moyen pour y arriver. Je sais que c'est un discours qui est un peu à trop. Je sais que c'est un discours qui est à contre-courant. Mais je pense que c'est la réalité. La neuvième erreur, c'est croire que vous ne ferez pas d'erreur. Des erreurs, j'en fais. Pourtant, je suis dans la partie depuis quelques années. Je gagne très bien ma vie en ligne. J'ai testé beaucoup de choses. Et c'est justement parce que j'ai beaucoup testé et beaucoup échoué que j'ai progressé. Donc n'ayez pas peur. Je reçois souvent des emails de gens qui sont un peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs alternatives devant eux. Ils sont complètement bloqués. Ils ont peur de prendre la moindre décision. En réalité, ce qui va surtout flinguer votre business, c'est de ne pas prendre de décision. Il vaut mieux à un moment y aller, prendre le risque de se tromper. Mais les erreurs sont facilement corrigeables. Hormis l'erreur sur le positionnement qui est assez difficile à corriger. Ce n'est pas parce que vous tentez quelque chose qui ne marche pas que votre business est fini. Au contraire, plus vous allez tenter, plus vous allez accumuler de l'expérience. Et meilleur vous serez dans votre business. On l'oublie souvent, mais les plus belles entreprises du monde échouent continuellement. Chez Google, l'échec fait partie de la culture d'entreprise. Rappelez-vous, les Google Glass, ça devait changer le monde. Ils ne les ont même pas commercialisés. Chez Apple, il y a également eu des produits qui ont fait des flops. Tout le monde se souvient de l'iPhone et des iPads. Mais il y a quantité de produits qui ont lamentablement foiré chez Apple également. A mon avis, la plus mauvaise chose, justement, c'est de rester sur ses acquis ou de ne prendre aucun risque, puisque c'est condamné à stagner. Alors que tenter des choses, effectivement, vous prenez le risque d'échouer. Mais au moins, vous accumulerez du nouveau savoir. Et sur le long terme, c'est un pari qui est beaucoup plus rentable. Et enfin, la dixième erreur, et à mon avis, c'est la pire, c'est tout simplement abandonner. Aujourd'hui, je génère un chiffre d'affaires qui est important, mais je n'oublie pas que mes premiers blogs ont foiré. Sur 2010-2012, j'avais un blog sur le recrutement, sur les CV, les lettres de motivation. Franchement, il était vraiment pas mal. Je n'ai jamais réussi à en tirer plus que 800 euros. J'aurais pu me dire à l'époque, le blogging, ça ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi. Et heureusement que je n'ai pas abandonné. Parce que j'avais en réserve un petit blog sur le tir sportif. Je me suis servi des échecs sur mes premières tentatives pour en tirer les conclusions. Et ce petit blog sur le tir sportif qui n'avait l'air de rien, il m'a rapporté en tout et pour tout quasiment 100 000 euros. Ce n'est pas parce que vous allez échouer une première fois que derrière, vous allez forcément rater à nouveau. Et d'ailleurs, c'est une constante de l'histoire du monde des affaires. Vous avez des industriels qui ont eu des réussites extraordinaires. Ça ne les a pas empêchés à leur début de se prendre quelques gadins. Mais la clé, c'est vraiment la ténacité. Voilà, je vous ai donné 10 erreurs que vous devez vraiment éviter lorsque vous démarrez votre blog. N'hésitez pas à télécharger votre formation Trafic. Elle est gratuite, elle est juste en dessous. Il suffit pour cela de vous inscrire à la newsletter de Trafic Mania. Si vous lancez votre blog et que vous cherchez à avoir du trafic, vous aurez des réponses vraiment claires, nettes et précises avec cette formation. Abonnez-vous également à la chaîne afin d'être au courant de toutes mes nouvelles publications. Et à très bientôt sur Trafic Mania. Bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup.